salut tout le monde on se retrouve qu'en premier pour le mode banque nucléaire de Twisted Metro et on va essayer aujourd'hui donc c'est un mode mais vraiment c'est une tuerie c'est ce mode là c'est loin d'être facile c'est loin d'être simple et c'est encore plus plus hard et plus plus guéguerre que le mode deathmatch où il suffisait simplement de tuer tout le monde là en fait c'est une sorte de capture de drapeau une capture de drapeau qui nous oblige au même temps à s'exposer à l'ennemi parce qu'en fait il va falloir capturer le chef un des deux chefs ennemis qui lui n'est pas en véhicule donc facilement capturables sauf que l'équipe ennemie le défend ensuite il faut s'exposer dans dans la ville pour sacrifier ce chef capturé c'est à dire vous verrez il y aura une rampe de lancement sur un truc qui se déplace et il faut se mettre derrière pour pour sacrifier le chef ennemis pour que pour avoir droit à un missile en fait et ce missile là donc déjà ça c'est pas évident le camion de la rampe de lancement n'avance pas rapidement donc on s'expose faut rester un certain temps dans une zone très limitée et ça c'est très dangereux parce que l'équipe ennemie ils vont tout simplement se pointer sur les deux rampes de lancement qui existent sur la main et ils vont vous attendre en fait ils vont même vous laisser prendre le chef et bah parce que vous êtes obligé de passer par là bas du coup voilà c'est pas évident mais supposons que vous réussissez à passer cette étape et vous lancez votre missile eh ben le missile on peut l'attaquer c'est pas si évident que ça c'est pas facile de toucher la statue que qu'on verra cette statue qu'on voit là tout de suite et donc voilà faudra guider le missile de façon à éviter d'être touché et 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 surtout toucher la statue c'est le but du jeu donc l'équipe gagnante c'est celle qui en fait il y aura des parties et les parties se termineront au bout de quatre minutes si on touche le si on touche le la statue et ben on a un point si on ne touche pas durant les quatre minutes c'est l'ennemi qui a un point parce qu'il a défendu sa statue et là ma statue vient d'être touché donc voilà et personnellement sur des parties que j'ai joué la majorité des joueurs prend des hélicoptères et en fait c'est parce que c'est on verra les chefs peuvent se retrouver en hauteur sur des sur des toits c'est pas très évident d'y accéder par 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 les véhicules mais c'est surtout en fait c'est parce qu'ils pourront se déplacer dans les airs ils n'auront pas à suivre les routes et tout ça ils pourront rapidement atteindre les camions les rampes de lancement et lancer rapidement les les missiles et en même temps sur les zones de pour sacrifier les les chefs ils pourront rapidement en fait se cacher ou éviter d'être attaqué pendant un qu'ils sacrifient donc voilà comme vous voyez là je suis en train d'attaquer un missile pour éviter qu'ils qu'ils ne touchent la statue il suffit en fait de le viser et de tirer toutes les armes sont utilisables et vous verrez là voilà et hop voilà je viens de l'avoir donc comme je disais tous les joueurs ou presque la majorité prennent les des hélicoptères et ça franchement je trouve que c'est très dommage parce que ça gâche tout ce jeu là il aurait été ou ce mode là plutôt il aurait été mais il aurait été très très bien s'il n'y avait pas des hélicoptères ça gâche tout je trouve on se retrouve avec un camion un gars avec un camion quelqu'un d'autre par principe prendrait un véhicule normal et puis des personnes avec des avec des hélicoptères là je viens d'entrer dans un repère pour kidnapper un des chefs voilà le chef je viens de l'avoir et c'est très rigolo une fois le chef capturé et ben on va le traîner tout simplement on va le traîner jusqu'à jusqu'à la rampe de lancement il faut pas être il faut éviter d'être attaqué il faut éviter de de se perdre de de perdre trop de temps il faut se diriger tout de suite vers la rampe de lancement disponible en blanc mais comme vous voyez l'équipe ennemie ne va pas laisser passer ça et va essayer de récupérer le chef donc faut changer faut faut aller n'importe où faut se cacher faut les faire perdre en fait et jusqu'à avoir le temps voilà je viens de le perdre jusqu'à avoir le temps de d'aller dans la zone pour sacrifier le chef donc comme je disais le mode serait très bien sur les hélicoptères parce que ça gâche tout ça c'est ce que je pense et puis ça aurait été encore plus 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 marrant si par exemple le missile le missile aurait été équipé de quelques armes vu qu'on est dans un dans un jeu fou pourquoi pas être encore plus fou en équipant des missiles de d'armes comme ça on pourra se défendre parce que vous verrez plus tard quand j'aurai le missile en fait on fait qu'à avancer pour se défendre on va juste contourner des obstacles des satellites des gros des gros bâtiments pour éviter que les missiles nous touchent et ça c'est dommage c'est dommage peut-être c'est fait exprès pour pour augmenter la difficulté du jeu mais voilà ça aurait été beaucoup plus facile si si on avait le droit ou la possibilité de nous défendre je récupère encore une fois le chef ennemi pour vous voyez récupérer en fait c'est très facile il est fixe il fait rien bas si il tire en fait mais dans un seul sens il suffit de lui passer dessus et le tour est fait on l'attache et on le traîne c'est très rigolo j'adore ça franchement j'adore c'est très bien poussé c'est ça rajoute un côté rigolo je sais pas j'aime bien voilà faut faire d'importe quoi faut éviter que l'on tire dessus et il faut arriver à la ronde de lancement pour sacrifier le chef c'est trop magnifique on peut faire toi il n'y a pas de risque qui se détache voilà là j'ai le sacrifié vous verrez et hop il y aura le truc qui va s'ouvrir et je vais le lancer bon allez oh là là il va prier heureusement j'ai toujours le le chef avec moi oh là là c'est trop violent ce jeu est trop violent et j'adore en fait je sais pas mais en fait j'ai la même sensation que celle quand je jouais à mortal combat le dernier c'est trop hard c'est trop c'est trop j'adore voilà tout simplement donc voilà autre chose que je dirais que je qualifierais de défaut c'est c'est le dérapage le bouton x pour faire en fait les virages serrés c'est supposé faire des virages serrés sauf que ça s'avère encore incontrôlable c'est à dire je sais pas dans la version finale s'ils vont améliorer ça mais vous verrez une fois qu'on essaye de faire un virage serré bah on se retrouve en train de tourner sur soi même en fait et ça manque un peu de précision à refaire à refaire ou à enlever carrément en fait parce que le frein classique avec le bouton rond ça suffit amplement et par exemple avec le camion ça sert strictement à rien strictement à rien parce que tout simplement il va s'arrêter donc voilà avec l'hélicoptère ça sert à rien non plus il y a deux trois voitures et avec avec le motard je pense que ça sert pas à grand chose vu qu'il prend qu'il prend assez de vitesse rapidement il accélère rapidement bon bref c'est je trouve que c'est un truc qui sert à rien et qui qui gâche le contrôle et qui perd le contrôle à plein vitesse fin voilà donc voilà là je je go chercher encore un chef ennemi mais la partie est terminée voilà quoi d'autre à dire un truc très très utile c'est le boost en fait et ça permet d'accélérer très rapidement surtout quand on a des des ennemis en trousse comme le camion ou le ou la fourgonnette ou des trucs comme ça ça permet de s'échapper rapidement par contre ça sert pas à grand chose avec le vous voyez là le contrôle j'arrive même pas à prendre le chef tout simplement parce que j'utilisais le x pour tourner voilà vous m'excuserez au passage pour la qualité de l'image je sais pas j'ai eu un problème bizarrement je l'avais pas avant mais on a l'impression que les images soit et ça prend pas toutes les images et je sais pas et j'ai même un problème de sens sur sur cette acquisition que je viens de faire j'espère régler ce problème là mais j'ai pas pu faire une autre une autre à notre enregistrement utilisable donc j'ai dû garder celui là donc voilà on voit devant voilà il est tout simplement là hop je le chope et je le traîne c'est assez rigolo j'adore en fait dans ce mode dans le mode nucléaire et quand on y est en attaque vous verrez qu'on passe le plus de temps ou la majorité de temps en attaque à récupérer des chefs et à essayer de les sacrer parce que parce que ça va pas être évident on passera pas le temps à essayer de lancer des missiles ou tout une fois le missile lancé on a peu de chance à le perdre là vous voyez je viens de le lancer je viens de sacrifier en fait le le chef ennemi il faut diriger le missile pas aller à la en fait et je suis je suis attaqué en même temps vous voyez il y a la barre de vie en bas et hop voilà bien visé on l'explose et vous voyez à droite l'icône qui vient de perdre une partie donc le missile a une barre de vie faut essayer de de pas trop la perdre vous voyez encore là le contrôle du X je sais pas peut-être que c'est moi qui l'utilise mal mais j'essaie en fait de faire des virages serrés afin d'entrer rapidement dans le dans le bâtiment mais je trouve que c'est c'est mal buisant voilà par hasard le la rompe est juste à côté donc voilà hop il reste mais pas de chance donc comme je disais on passe la majorité du temps à essayer de sacrifier le chef c'est pas c'est pas simple enfin ça dépend des équipes des équipes adverses parce que si personne ne garde les rompes de lancement ça va être très facile et à chaque fois à chaque fois on va lancer des missiles donc voilà quant à la deuxième deuxième remarque c'est quand on est en défense je pense je sais pas mais je pense que il est plus utile de défendre le chef et la statue c'est à dire attaquer des joueurs qui veulent kidnapper le chef et attaquer le missile qui lui ne peut pas faire grand chose est plus utile ou permettrait de gagner plus facilement je dirais que de camper derrière la rompe de lancement et de tuer les gens qui ont le chef après vous me direz que ce genre là de capture de drapeau ou de capture de chef je dirais qui nous oblige à nous exposer c'est en fait la nouveauté dans le genre dans ce jeu surtout oui peut-être mais voilà ce n'est qu'une solution pour gagner voilà là par exemple je vais essayer d'éviter les missiles ennemis et les tiers ennemis en passant entre les deux satellites enfin les deux paraboles et voilà il suffit de bien viser et hop et on a donc voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut